Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma wig d'Erina dans la version make, mais elle marche avec n'importe quelle version. Ça pourra vous apprendre aussi à faire toute wig à couettes techniquement. Ma perruque de base a été bouclée, donc je commence par la lisser, donc mèche par mèche, boucle par boucle. Comboleur ça m'a pris pas mal de temps, il fait une nuit déjà. Une fois que la base de la wig est lissée, je vais venir lisser les ponytails aussi que j'avais reçues avec la perruque. Et une fois que j'ai tout lissé comme il faut, je vais venir séparer en petites sections la base de ma perruque. Donc attachez chaque mèche et chaque plastique pour la couper plus facilement. Parce que si tu coupes tout d'un coup, ça risque de faire des grosses démarcations et des grosses inégalités de longueur. Et donc une fois que tout est attaché, on va venir couper mèche par mèche. T'as besoin de ciseaux à cheveux pour cette étape parce que c'est du plastique et t'abîmerais tes ciseaux à cheveux avec ça. Donc voilà le rendu des cheveux à peine coupés. Pas très beau, pas très propre. Et voilà donc les mèches que j'ai enlevées. Donc à cette étape là, je vais essayer la perruque pour couper la frange tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais en mettre la perruque sur ma tête de mannequin et je vais venir donc égaliser plus les longueurs de ma perruque. Donc là cette fois, je prends un vrai ciseau de coiffure, un ciseau pour effiler les cheveux. C'est un ciseau qui ressemble, d'un côté il a un peigne et de l'autre côté c'est une lame comme un ciseau normal. Et ce qui fait ce ciseau c'est qu'il coupe qu'en gros un cheveu sur deux. C'est pas vraiment ce qui se passe mais en gros et du coup ça désépaissit les cheveux. Donc je vais commencer du milieu de ma longueur jusqu'en bas des cheveux et je vais couper de plus en plus. En gros tous les centimètres je vais couper vers le bas avec ces ciseaux là pour avoir moins de volume aux pointes. pour ensuite pouvoir plaquer la perruque contre la tête. Donc c'est ce que vous me voyez faire. Et donc ensuite je vais venir mettre de la laque sur la perruque et plaquer les cheveux donc comme je viens de le dire contre la tête. Pour donner cet effet cheveux à hacher bien tendu. Une fois que ça c'est fait je me rends compte que les longueurs sont pas très égales donc je vais venir recouper un petit peu et puis après je vais remettre de la laque et replaquer. Là je retouche un peu ma frange parce que je me rends compte qu'elle est pas très égale non plus sur le mannequin. Puis je viens à désépaissir de la même manière que j'ai désépaissi les longueurs. Et après ça je vais délimiter les mèches des côtés et je vais les faire tenir à la laque. Là ce que vous me voyez faire c'est que je remets de la laque et je sèche au décapeur thermique. Alors le décapeur c'est pas quelque chose de très important vous pouvez très bien le faire au sèche cheveux. C'est juste que le décapeur pour moi ça prend beaucoup moins de temps du coup c'est plus pratique. Mais évidemment je le mets pas à 450 degrés. Je le garde à 50 degrés je veux pas me brûler non plus je veux pas fondre ma perruque. Mais ça prend quand même moins de temps. Et ensuite donc je vais venir mettre des paillettes sur ma perruque, ça c'est pas culitatif aussi évidemment. Et donc je mets des tonnes et de tonnes de laque et puis je saupoudre de paillettes et je sèche le décapeur. Puis je remets une couche de laque pour pas qu'elle tombe. Donc voilà le résultat de ma première paillette. Puis après vous me voyez pas faire ça parce que j'ai pas filmé mais je vais coller une à une des petites étoiles que vous voyez là. Des petites paillettes en forme d'étoiles, je les ai collées à la colle pour tissu comme c'est une colle flexible et puis voilà. J'espère que vous aimez bien le rendu, des bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz